Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Cap sur l'Elysée. Premier ralliement de poids pour Emmanuel Macron. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu'il rejoignait le candidat En Marche. Une annonce loin d'être un scoop qui pourrait toutefois être la première du long liste. C'est le premier membre du gouvernement socialiste en fonction à rejoindre officiellement En Marche. Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il emboîtait le pas à Emmanuel Macron pour la présidentielle. Mercredi, Macron s'était également en réjoui du ralliement de Dominique Perben, garde des Sceaux sous Raffarin. S'il annonce du ralliement de Le Drian ne fait pas la surprise puisqu'il faisait déjà des fiches sur la Défense depuis plusieurs semaines au genou de la finance, Elle incarne toutefois un tournant dans la campagne, tournant plutôt défavorable à Benoît Hamon déjà au fond du trou. En effet, maintenant que le patron de la Bretagne, Jean-Yves Le Drian, s'est lancé, d'autres devraient suivre. Face à la déconfiture du candidat officiel des socialistes, les places aux législatives seront vraisemblablement plus simples à glaner avec Macron qu'avec Hamon. Le fumet de la bonne sous-soupe devrait donc faire le reste du travail entamé par le ministre de la Défense. Il faut avouer que c'est un bon coup pour Macron qui reçoit le soutien du seul ministre de François Hollande dont l'action n'a pas été critiquée. Une sacrée prouesse. D'ailleurs, il est fort probable que d'autres ministres des gouvernements en Valls ou Cazeneuve soient également attirés par la grande aventure En Marche. Pour autant, Macron a sans doute à cœur de s'éviter le soutien d'une Myriam El Khomri ou d'autres personnalités nettement plus controversées que Le Drian. L'histoire de déprimer encore un peu plus Benoît Hamon, Manuel Valls n'a pas changé d'avis et ne souhaite toujours pas lui apporter son soutien, au point que la haute autorité de la primaire a épinglé le manque de loyauté de l'ancien locataire de Matignon. En effet, comme tous les candidats à la belle alliance populaire, Manuel Valls avait signé la charte éthique de la primaire qui inscrivait noir sur blanc qu'il s'engageait à soutenir le candidat élu. Sans doute avait-il paraffé en pensant qu'il serait l'élu raté. Face à la victoire de Benoît Hamon et à un programme très marqué à gauche, l'ancien maire d'Evry a donc décidé de tourner le dos à ses engagements. Pour le moment, il n'est pas allé jusqu'à suivre son arrivisme pour rejoindre Emmanuel Macron, lequel a finalement réussi à faire ce qu'il n'a pu réaliser, court-circuiter François Hollande et s'imposer comme candidat. Et oui, traître, c'est comme banquier, c'est un métier. Sous-titrage Société Radio-Canada